Bonjour à tous et bienvenue à cette première table ronde de l'après-midi, mais deuxième table ronde du colloque « Quelle place pour l'agroécologie et le programme scolaire ? » Cette première table ronde de l'après-midi sera consacrée au lien entre l'agroécologie et la solidarité internationale et elle sera divisée en trois temps. Un premier thème qui est consacré à l'agroécologie et à la souveraineté alimentaire en France avec la question de savoir comment ne pas nuire aux agricultures paysannes et à l'agroécologie dans les pays du Sud. Cette partie de l'après-midi donnera lieu à deux interventions successives, celle de Indatou Amadou qui est coordinatrice de la campagne Mont-Laye locale Afrique de l'Ouest et responsable pédoyer de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, et ensuite Marie Ramillon qui est membre de la Confédération paysanne, qui est éleveuse de moutons et de chèvres à Beaumas en Auvergne, si mes renseignements sont bons, et qui s'est rendue au Burkina Faso récemment et qui participe à la campagne « N'exportons pas nos problèmes ». Ces deux interventions seront sur le thème que j'ai indiqué. Deuxième thème de l'après-midi, l'agroécologie, un enjeu partagé en France et en Afrique de l'Ouest avec l'exemple d'une initiative agroécologique dans un pays du Sud. Audrey Boulot commencera cette partie de l'après-midi, qui est responsable des programmes chez SOL, la native agroécologique et solidaire qui coordonne les projets de l'organisation en partenariat avec les organisations locales en France, en Inde, au Pérou et au Sénégal, et qui nous parlera notamment du programme Bioferme, et son intervention sera suivie de sa comparse, si je puis dire, cet après-midi, à Zahra El-Rémali Asanogo, qui est conseillère de justice alimentaire pour le programme de justice alimentaire d'Oxfam Afrique de l'Ouest, qui nous parlera notamment du plaidoyer pour les changements des politiques nationales. Troisième temps après ces interventions, une intervention alors là d'une seule intervenante, d'Amita Rzezowski, qui est enseignante au lycée agricole d'Ivto, pardon, et qui est surtout en l'occurrence animatrice du réseau d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale de l'enseignement agricole, le RAID, qui nous parlera donc de ce que fait le RAID, et notamment d'un jeu qui s'appelle Agro-Challenge, qui est un jeu de l'agroécologie, pour introduire les enjeux de l'agroécologie, enjeux agricoles, environnementaux, alimentaires, et qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un Service Gate. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Indatou Amadou, donc le premier thème, la première partie du premier thème, l'agroécologie et la souveraineté alimentaire en France. Est-ce que Indatou est là et est-ce qu'elle peut s'exprimer ? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde, donc je suis Indatou Amadou, donc comme vous l'avez dit, responsable, plaidoyer et gens au niveau de la PES, qui est une association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en Savant. Donc je parle au nom de la campagne Mon Lair local, qui est une campagne de plaidoyer qui regroupe 55 organisations dans six pays, qui sont le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie et le Tchad. C'est une coalition d'acteurs qui fait le plaidoyer autour de trois principaux objectifs, dont le premier est d'interagir avec les décideurs au niveau régional pour qu'ils prennent des décisions, des politiques qui permettent la promotion de l'élevage local, mais aussi d'interagir avec les consommateurs pour une plus grande promotion de l'élevage local, consommation de l'élevage local, et enfin avec les secteurs privés et les multinationales pour qu'ils transforment de l'élevage local. Donc cela est parti du constat que l'Afrique de l'Ouest est depuis longtemps une importante région de l'élevage et de production de l'élevage. Donc le pastoralisme et l'agropastoralisme font vivre, génèrent des revenus et assurent la sécurité alimentaire pour plus de 48 millions de pasteurs et agropasteurs, essentiellement dans les zones frappées par la crise sahélienne. Donc or, aujourd'hui et depuis la suppression des quotas laitiers, l'Union européenne est de loin la première exportatrice de produits laitiers en Afrique de l'Ouest, et particulièrement des mélanges de poudres de lait écrémés et de matières grasses végétales, alors que ce mélange-là est jusqu'à 30% moins cher que le lait entier vendu sur nos marchés, qui lui-même est encore moins cher que ce que nous produisons localement, à savoir le lait local. Donc le résultat auquel nous assistons aujourd'hui, c'est que ces poudres de lait à elle seule représentent 25% de la consommation des produits laitiers en Afrique de l'Ouest et même plus de 70% dans la plupart des capitales ouest africaines. Ça c'est selon les études que nous avons. Donc ici, ce que nous voyons, nous avons des interconnexions entre nos deux régions, donc elles sont nombreuses. L'Union européenne a vraiment, tout a gagné des filières agropastorales locales, créatrices d'emplois et de valeurs. Parce que nous, de nos différentes interventions et de nos échanges, nous avons remarqué que nos altères éroproducteurs et productrices de lait européen nous alertent aussi sur l'incohérence d'un modèle agricole européen qui soutient un volume de production élevé et à bas coût, donc dépendant des exportations et mettant en péril la survie de nombreuses fermes laitières européennes. Donc les marchés laitiers sont confrontés ici à la volatilité des prix et nous soulignons l'importance accordée dans les débats sur la PAC post-2022 aux mesures, surtout les mesures de risque et de réponse aux crises. Donc nous avons observé en ce sens par le passé que cette PAC favorise les exportations bon marché, constituant vraiment un axe important pour répondre aux crises de prix et pour gérer les risques liés aux stops d'intervention. Alors la crise de COVID-19 souligne que nous voyons l'importance de soutenir des marchés alimentaires locaux, tel que l'a indiqué la taxe force rurale dans ses conclusions qui ont été adressées au sommet de l'Union africaine. Alors que nous vivons réellement en Afrique du Ouest, c'est une concurrence déloyale en ce sens que nos petits producteurs n'arrivent pas réellement à vendre leur production parce que sur le marché, nous avons des produits moins chers, des produits vraiment qui circulent dans les plus petits marchés qu'on peut prendre et mettre dans de l'eau et voilà, nous avons du lait reconstitué faisant de ce produit local fourni sans subvention un produit qui se vend pas sur le marché. Donc nous avons vraiment une concurrence que nous trouvons déloyale parce que ces productions en Europe sont soutenues par la PAC alors qu'ici en Afrique, cette production laitière peine vraiment à être soutenue. Il y a des projets par-ci et par-là mais elle n'est pas convenablement soutenue. Donc nous voyons une invasion de ces produits qui sont vraiment des produits qui sont axés sur une production intensive en Europe et donc qui viennent envahir ce produit et la production locale. Donc c'est là que nous interpellons. Nous interpellons à tout moment dans nos différentes communications au niveau de la direction de l'Europe. Certes, nous avons beaucoup à faire au niveau africain et cela je vous rassure que c'est déjà pris en compte parce que la région afrique de l'Ouest est en train de concevoir ce qu'on appelle une offensive l'air locale. Donc cette offensive l'air locale vraiment c'est toute une batterie de mesures pour accompagner la filière l'air locale et à ce sens il y a vraiment beaucoup de gardes pour impliquer le secteur privé à valoriser le l'air locale. Donc nous avons beaucoup à faire en Afrique de l'Ouest et nous sommes sur le bon chemin. Mais si nous sommes sur ce bon chemin, c'est aussi une alerte pour nous de pouvoir demander à l'Union Européenne vraiment de veiller à la cohérence des politiques de développement avec les politiques agricoles. Parce que si nous sommes actuellement dans une bonne dynamique en Afrique de l'Ouest à travers l'offensive, l'éco soutenir la filière l'air locale, si en Europe il n'y a pas des mesures qui sont vraiment cohérentes avec ces politiques de développement, nous n'allons pas nous en sortir. Donc la concurrence que nous observons aujourd'hui prendra toujours les deux. C'est vrai que vous allez nous dire à nos dirigeants politiques de prendre des décisions certes, mais nous connaissons aussi la force de ces décisions européennes. Donc pour ce faire, nous avons effectivement quelques suggestions que nous avons depuis longtemps sous la main. Donc nous demandons effectivement de garantir que les interventions publiques ne permettent pas des subventions cachées à l'exportation telles que nous souhaitons que ce fut le cas dans le passé et garantir une transparence maximum. Nous demandons aussi de prendre en compte la suggestion du Parlement européen dans ses articles 219-10 et 219-TR de l'ER. Et le CM afin de réduire les volumes européens par temps de crise permettant de stabiliser le prix et d'éviter une surproduction possible aux éleveurs et éleveuses. Et aussi, nous demandons vraiment le suivi de la gestion des crises afin de pouvoir gérer les perturbations du marché de manière plus efficace et de pouvoir tirer des mesures des crises passées en vue de prévenir au mieux de pouvoir préparer les crises qui vont venir. Donc pour nous, il est important aujourd'hui que le modèle de production européen est vraiment soit un point d'attention pour la PAC, un point d'attention vraiment pour prendre en compte les défaits du dumping des aides directes aux exportations qui permettent aux acteurs privés européens d'exporter des produits laitiers et de leurs substituts en-dessus des produits de production. Donc pour les producteurs ouest-africains, le prix du lait européen importé reste vraiment à un niveau artificiellement bas. Donc à ce niveau, nous suggérons vraiment de mettre en place un dispositif de suivi et pourquoi pas un dispositif de remboursement des aides pour les matières premières exportées en dehors de l'Union européenne. Donc nous sommes vraiment attélés à voir les impacts nocifs de cette sub-production européenne sur la production de l'aile locale. Donc je m'arrête là pour permettre à Marie de continuer la suite de notre audio. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie, je vous passe la parole sans plus tarder. Merci. Bonjour à tous. Merci Indatou pour cet exposé toujours très clair de la situation. Donc je peux me présenter rapidement. J'étais jusqu'à il y a très peu encore éleveuse laitière fromagère dans le département de l'Allier, comme vous l'avez dit au nord de la région Auvergne. Et il se trouve que les hasards de la vie m'ont conduit à plusieurs reprises en voyage au Burkina Faso, où tout naturellement je me suis intéressée à ce qui se passait au niveau du lait et de la production fromagère, entre autres. Voilà. Et du coup, j'ai été tout de suite sensibilisée à la situation de la concurrence du lait européen et des firmes laitières sur le marché, en particulier au Burkina. Voilà. Parallèlement, moi je suis adhérente et militante à la Confédération Paysanne. Donc les causes se sont vite rejointes dans mon esprit. Donc la Confédération Paysanne fait partie du collectif intitulé « N'exportons pas nos problèmes ». Collectif qui a été créé par plusieurs ONG européennes pour relayer la politique de mon lait local dont Indatou vient de parler. L'idée, c'est vraiment de relayer mon lait local et donc d'agir en concertation totale avec l'Afrique de l'Ouest pour mener des combats tout à fait cohérents entre les deux structures. Voilà. Donc l'idée... Bon, je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'a exposé Indatou, en rappelant le contexte européen et par conséquent le constat des responsabilités européennes dans la situation du lait en Afrique de l'Ouest. Quelques dates simplement. Donc 1992, la politique européenne évolue dans un sens beaucoup plus agroexportateur. On passe d'une protection du marché européen assez drastique à une ouverture sur le marché mondial en compensant la baisse des prix par des aides directes aux producteurs. Ceci à partir de 1992 pour bon nombre de productions agricoles européennes. Pour le lait, il y a une autre date clé, c'est 2015 ou... Enfin, avec un préalable, en fait, dès 2008-2009. Mais à partir de 2015, la décision est prise d'abandonner totalement la politique des quotas laitiers qui permettait jusqu'alors d'adapter la production laitière européenne à la consommation et d'éviter les excédents et l'exportation sur le marché mondial. Ces deux dates, 1992 et 2015, montrent bien la volonté de l'Europe, de la Commission européenne en particulier, de faire de l'agriculture européenne une force d'exportation au mépris des conséquences que cela peut avoir sur les marchés mondiaux de certains pays tiers et aussi d'ailleurs les conséquences négatives que cela peut avoir sur les producteurs. Ces deux éléments n'ont pas été pris en considération de façon notoire. Voilà, ce qu'on peut aussi rajouter par rapport à nos responsabilités européennes, mis à part la politique de la Commission européenne, c'est aussi une volonté très clairement agroexportatrice des grandes firmes laitières européennes, avec l'aval de la Commission européenne, voire même de façon évidente et connue, des subventions accordées par la Commission européenne pour conquérir les marchés africains en particulier. C'est écrit et c'est très clair. Donc ce double constat de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et ce qui se passe en Europe et particulièrement en France puisque c'est le premier lieu à la Confédération paysanne. Donc on se rend bien compte que les intérêts des producteurs européens et ouest-africains sont largement convergents. Donc ça nous conduit à proposer un certain nombre de mesures qui permettraient à la fois de stabiliser et de sécuriser les producteurs européens, les producteurs laitiers européens et d'être favorables aussi à la production laitière d'Afrique de l'Ouest. C'est les propositions qui sont faites par la, n'exportant pas nos problèmes et relayées par la Confédération paysanne sur le terrain. Elles sont un petit peu à quatre niveaux, enfin il y a quatre souhaits. La première, le premier vœu Indato en a parlé, c'est d'aller vers une régulation du marché en produisant pour le marché européen essentiellement ou éventuellement pour l'exportation mais sur des produits à forte valeur coûtée type fromage. Donc premier point, régulation du marché. Deuxième point, ce qu'on souhaiterait très fortement à la Confédération paysanne, c'est qu'il demeure une répartition de la production laitière sur l'ensemble du territoire français et qu'on n'aille pas, comme c'est le cas actuellement, vers une spécialisation des régions. On constate en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, plus spécialement en Auvergne d'ailleurs, une très nette diminution de la production laitière alors qu'elle convient très bien à la géographie de la région. Voilà, la troisième volonté aussi, la Confédération paysanne qui rejoint ses revendications, c'est le renforcement du pouvoir des producteurs dans les négociations face au reste de la filière. Donc ça irait aussi vers l'arrêt de cette politique agroexportatrice des firmes laitières européennes qui se fait complètement en dehors de la volonté des producteurs. Voilà, et enfin, et ça rejoint complètement, enfin encore plus on va dire le thème du colloque d'aujourd'hui, toutes ces propositions, ces revendications abonderaient vers une transition de l'agriculture et de la production laitière en particulier vers une agriculture plus durable puisque produire au prix mondial, ça veut dire produire dans des conditions très intensives, subventionnées, avec maïs en silage, tourteaux de soja importés, on connaît la chanson comme on dit. Donc produire pour un marché européen à un prix qui correspondrait au coût de production, ça voudrait dire aussi produire dans des conditions écologiques durables, tout simplement pour produire du lait avec des animaux qui pâturent essentiellement à base d'herbes ou de foins. Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'éleveurs qui évoluent vers ces systèmes-là en y gagnant sur toute la ligne. Voilà, donc en gros, toutes les raisons qui expliquent l'implication de la Confédération paysanne et donc d'un certain nombre de paysans pour ce combat-là. Concrètement, les actions, c'est un petit peu en haut lieu, on va dire, des actions au niveau de l'interprofession laitière, des actions auprès des firmes laitières dans la mesure de notre implication des producteurs dans ces firmes. Et puis également, il y a un travail récemment mis en place, la Confédération paysanne s'implique aussi, un travail d'information tout simplement auprès des producteurs laitiers, auprès des firmes, je viens de le dire, également auprès des techniciens et on souhaiterait aussi faire un travail d'information auprès des futurs producteurs ou techniciens afin simplement déjà d'exposer la situation, de sensibiliser ces futurs agriculteurs à la problématique de la solidarité internationale et puis sensibiliser aussi à l'intérêt d'évoluer vers des systèmes plus durables et plus écologiques. Voilà, donc en gros ce que je peux dire sur ce qui se passe un petit peu au niveau des producteurs de la Confédération paysanne. Merci beaucoup Marie. Avant de passer à la deuxième partie de cette table ronde, peut-être une question pour chacune. Indatou, vous avez parlé à un moment de subventions cachées. Ça m'a intrigué. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par subventions cachées ? Alors oui, donc pour nous des subventions cachées, c'est vraiment des subventions que la PAC octroie aux exportations familiales européennes, qui pour nous, ce que nous avons compris n'était pas forcément destinées à excluer l'exportation. C'est-à-dire les subventions aux matières premières, c'était vraiment pour la production locale et pas forcément destinées à l'exportation. Mais vraiment, ce que nous voyons maintenant, c'est que ces subventions permettent à certains exportateurs de faire la concurrence sur le marché ouest africain. Pour cela, nous avons qualifié ça de caché parce que l'origine n'était pas ça. Donc pour nous, l'origine n'était pas ça. C'est en quelque sorte un peu dévié de ce qui se passe. Merci beaucoup. Marie, une petite précision. Vous avez dit à la fin que vous essayiez de faire de l'information auprès des producteurs et des firmes de métier. Quel accueil rencontrez-vous auprès des producteurs ? Est-ce qu'il y a des réticences par rapport au raisonnement que vous tenez ? Ou est-ce que globalement, l'accueil est favorable ? Pour l'instant, on est au tout début de notre campagne de communication. Je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. C'est vrai que ça soulève une difficulté qu'on va rencontrer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup partagé sur ce sujet avec des producteurs laitiers de la Confédération Paysanne. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Le discours est entendu et compris. On a aussi comme partenaire les producteurs laitiers de BioLay. Ils sont dans la filière lait biologique. Donc là, évidemment, le discours est entendu. Pour l'instant, on n'a pas encore... Moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas l'expérience d'avoir expliqué ça à des producteurs laitiers plus intensifs. Vous anticipez, je suppose, les réponses qu'ils risquent de vous faire ou les arguments qu'ils risquent de vous renvoyer, si je puis dire. Oui, oui, personnellement, j'ai un fond d'optimisme qui dit que je connais quand même un peu le secteur de la production laitière intensive. Je reste assez persuadée qu'au niveau de la production, il y a plus un manque d'information, une méconnaissance des choses qu'une réelle volonté d'exporter. Ça, j'en suis quasiment convaincue. Donc c'est pour ça que je pense que l'information est vraiment nécessaire. Voilà, c'est... Parce que surtout en France, du moins, on reste sur des élevages laitiés, certes intensifs, mais plutôt de dimension familiale. Voilà, encore une fois, il n'y a pas des gens qui ont... Voilà, ça reste des... Ce n'est pas des grosses quantités laitières non plus. Et voilà, je reste convaincue qu'en expliquant, on peut faire avancer les choses. Je vous remercie beaucoup. On va passer au deuxième thème de cette table ronde. On va se transporter du côté directement en Afrique de l'Ouest, encore qu'on y était avec Indeatou, sur un exemple d'une initiative agroécologique dans un pays du Sud. Et je vais passer tout de suite la parole à Audrey Boulot, qui est responsable du programme chez SOL, qui va nous parler, je pense, notamment du programme Bioferme. Audrey ? Oui, bonjour à toutes et à tous et ravie de rejoindre cette table ronde cet après-midi. Donc, je suis responsable du programme chez SOL, Alternatives agroécologiques et solidaires. C'est une association de solidarité internationale qui fête ses 40 ans cette année et qui accompagne des associations et des collectifs, à la fois en France, en Inde, en Afrique de l'Ouest et au Pérou, pour soutenir la transition vers des modèles agricoles et alimentaires plus durables qui revalorisent notamment le rôle des paysans et des paysannes dans la société. Donc, avant de rentrer sur du plus concret, je voulais revenir un petit peu sur le thème de la table ronde de cet après-midi, et notamment de pourquoi parler de solidarité internationale quand on parle d'agroécologie. Et pour ça, je crois que tout d'abord, on peut revenir sur les enjeux partagés par les systèmes agricoles et alimentaires, que ce soit en France ou en Afrique de l'Ouest, puisque c'est la région à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on parle de régions du monde qui ont des contextes très variés, que ce soit au niveau du nombre d'actifs agricoles, par exemple, ou de la répartition démographique des populations vivant en zone rurale, mais aussi des conditions climatiques et pédoclimatiques, d'accès aux moyens de production et à leur financement ou encore du soutien des pouvoirs publics. Cependant, malgré la diversité de ces contextes qui est certaine, il est vrai aujourd'hui aussi que partout dans le monde, nos agricultures font face à des enjeux communs, et pour n'en citer que quelques-uns, une forte pression foncière, une faible rémunération des productions, notamment pour celles qui sont soumises à la spéculation mondiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les paysans et les personnes vivant en milieu rural sont les premières victimes de la pauvreté et de la faim, et c'est un vrai paradoxe. Un autre enjeu commun est la vulnérabilité partagée au changement climatique, qui montre aujourd'hui, on l'a abordé ce matin, l'importance de reconnecter agronomie et écologie, mais également d'autres enjeux sociaux, tels qu'on pourrait citer la sous-valorisation du rôle des femmes et de leur rôle, et de leur responsabilité et de leur statut qui sont encore trop peu reconnus. Il faut aussi souligner que ces enjeux partagés sont encore plus pressurisants en Afrique de l'Ouest, où l'agriculture est depuis des années un secteur qui est délaissé par les pouvoirs publics, et où les échanges commerciaux internationaux participent au déséquilibre et fragilisent encore plus les productions locales, tel que nous l'avons vu juste maintenant avec l'exemple du lait. Je trouve que cet exemple est intéressant parce qu'il montre bien justement cet enjeu d'interconnexion de nos modèles agricoles et alimentaires et de l'interdépendance en fait de nos économies. Et donc c'est du fait en fait de ces enjeux partagés et de cette interconnexion qui me paraît important aujourd'hui de penser la transition agroécologique non pas en silo, mais en solidarité avec les différentes agricultures sur lesquelles nos modèles vont influer et qui inversement influent les nôtres. Et donc cette solidarité internationale, je pense qu'elle peut être moteur de la transition agroécologique via plusieurs leviers. Le premier serait la valorisation du rôle des paysans et de leur savoir-faire, comme nous l'avons abordé ce matin, en s'adaptant bien sûr au contexte de chaque ferme et de chaque territoire. Et donc c'est en ce sens que notre association mène plusieurs programmes, et notamment le projet Bioferme International, qui vise à soutenir la transition vers des modèles agroécologiques à la fois en France, en Inde et au Sénégal. Et donc ce programme, il permet d'expérimenter par la pratique, par les échanges de savoir-faire, qui sont des clés dans cette transition, la viabilité de ces modèles-là. Et ces échanges, en fait, ils ont lieu à la fois au sein des pays, avec un réseau d'acteurs engagés dans la transition agroécologique, mais également entre les pays, et c'est des échanges qui sont à la fois très riches et porteurs aussi d'innovations dans les pratiques des acteurs. Deuxièmement, il me paraît vraiment important de multiplier justement ces initiatives de terrain qui sont aujourd'hui moteurs de cette transition, mais pour qu'elles puissent se développer, il faut aussi lever les filles qu'elles rencontrent, notamment institutionnelles, et elles doivent être soutenues par un cadre institutionnel qui est favorable, et Azara en parlera plus en détail à ma suite, mais il est vraiment urgent de mettre en place des politiques à toutes les échelles qui soutiennent des filières qui soient à la fois localisées, rémunératrices pour les paysans et respectueuses de l'environnement et des humains. De plus, il paraît important aussi de réguler le commerce international, comme on l'a vu avec la question précédente aussi, pour des échanges plus justes et plus équitables, que ce soit en agissant au niveau des accords internationaux, mais aussi au niveau de la responsabilité des entreprises, notamment françaises et d'autres pays. Et enfin, en lien avec le sujet du colloque de ce jour, cette solidarité internationale, elle est aussi, je pense, un facteur dans la question de la formation et de la sensibilisation des plus jeunes à l'agroécologie, parce que c'est eux qui vont aussi contribuer demain à trouver des réponses qui nécessitent une prise en compte systémique de ces enjeux. Et donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale doit, je pense, être développée. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel nous travaillons aussi en développant plusieurs outils pédagogiques chez SOL qui sont proposés aux élèves, mais aussi aux enseignants et via différentes animations que l'on fait en milieu scolaire pour sensibiliser à ces enjeux. Donc pour conclure, je pense que l'agroécologie, elle nous donne l'opportunité de repenser en profondeur nos modèles agricoles et alimentaires pour une meilleure prise en compte des enjeux à la fois environnementaux, sociopolitiques et économiques de l'agriculture. Mais cette transition, en fait, elle peut se faire qu'à condition que notre réflexion, elle ne s'arrête pas aux frontières de nos pays et aux secteurs seulement agricoles. Merci beaucoup. Donc je vais passer maintenant la parole à votre comparse à vous, à Zara Sanugo, s'il est là. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Audrey, pour cette très belle ouverture qui a bien souligné les défis communs que nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de la France et les leviers sur lesquels nous pouvions agir pour arriver à une transition agroécologique. Donc effectivement, pour corroborer ce que disait Audrey, nous avons beaucoup de défis à relever. Les effets du changement climatique n'ont fait qu'accentuer l'instabilité de la production agricole, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la région. Et évidemment, les conséquences de la pandémie COVID-19 n'ont fait qu'aggraver la situation de millions de personnes qui ont été enfermées dans le sec vicieux de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire. Et donc, pour nous, l'agroécologie apparaît comme une réponse viable pour relever ces défis et une alternative crédible à la culture industrielle. Donc c'est pourquoi Oxfam a soutenu depuis des années l'agroécologie comme une solution à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la vulnérabilité au changement climatique. Et pour réussir cette transition, nous devrions nous appuyer sur des changements profonds dans l'ensemble du système d'appui à l'agriculture, également dans l'organisation des filières et des acteurs dans les territoires. D'où les enjeux stratégiques que je vais aborder maintenant, à savoir la mobilisation et l'engagement des acteurs, la formation et le renforcement des capacités. Et l'intégration des politiques alimentaires et agricoles. Donc, pour le premier point sur la mobilisation et l'engagement des acteurs, elle doit se faire depuis le niveau local, des groupements de base et collectivités jusqu'au niveau national et régional, avec l'engagement des organisations fêtières, paysannes et les mouvements sociaux, afin qu'ensemble, toutes les dimensions liées au changement d'échelle de l'agroécologie dans tous les secteurs puissent s'opérer. Et nous avons, par exemple, une plateforme de coopération qui s'appelle l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest, 3AO, dont fait partie Oxfam, qui vise à réaliser par l'action collective la mise à l'échelle de l'agroécologie dans la région. Et donc, cette plateforme de groupe des organisations paysannes, des mouvements sociaux, des OSC, des ONG, des centres de recherche, des organisations internationales. Donc, deuxième enjeu stratégique pour la transition agroécologique dans la région, c'est la formation et le renforcement des capacités des organisations locales de producteurs, de productrices, parce que ce sont ces acteurs-là et ces actrices qui constituent les véritables forces du changement. Nous avons plusieurs programmes, dont un au Mali, par exemple, qui soutient plusieurs partenaires, dont la CENOP et G-Force, à travers des centres spécialisés en agroécologie paysanne pour la formation et l'encadrement des relais paysans. Donc, ces relais-là, ce sont des jeunes agriculteurs qui pratiquent et font la démonstration des techniques agroécologiques sur leur champ. Nous avons noté que malgré les résultats probants des initiatives qui se passent ici et là, dans la région, pour que la pratique technique agroécologique soit généralisée, une majorité de producteurs reste quand même à être engagés et à s'engager dans ce processus de transition, parce que des problèmes structurels se posent et que des politiques, seules des politiques agricoles, des politiques alimentaires intégrées peuvent contribuer à résoudre. Et donc, s'agissant de ces politiques alimentaires et agricoles intégrées, nous entendons par là une intervention coordonnée dans plusieurs secteurs pour lever les obstacles majeurs à la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest. Et ces obstacles-là, ils sont à la fois en lien avec la sécurisation des ressources productives, l'eau, le foncier, les semences, les entrants organiques, sont en lien avec l'accès au financement, avec l'accès au marché, l'accès à la formation et au conseil agricole. Et donc, les politiques alimentaires intégrées doivent s'appuyer, elles peuvent s'appuyer, pardon, sur des cadres politiques déjà existants, notamment les co-ops au niveau régional et les programmes nationaux d'investissement dans l'agriculture. Et donc, quelle est la place que le plaidoyer va prendre dans ce processus-là ? Nous croyons, en tant qu'organisation de la société civile, mouvement social, que ce plaidoyer va être très important pour le changement des politiques nationales. Et nous avons toujours soutenu les positionnements des organisations de producteurs et de productrices dans la région pour le plaidoyer en faveur de la transition agroécologique. Et comme je le disais, pour nous, cette solution viendra répondre aux défis d'adaptation aux changements climatiques qui se posent dans la région. Et je dirais que pour des politiques favorables à l'agroécologie, nous devrions travailler à influencer davantage les décideurs publics au niveau national. Et nous intégrons cette dimension-là dans la plupart de nos programmes dans les pays, au Mali, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, en Sierra Leone, au Libéria. Et donc, nos actions de plaidoyer ciblent les gouvernements afin qu'ils adoptent ou qu'ils facilitent la mise en œuvre des politiques climatiques ou des politiques sectorielles en agriculture, en eau, environnement, ainsi de suite. Donc, pour la promotion de modèles de production durable dans l'agroécologie. Donc, voici un peu ce que nous faisons depuis plusieurs décennies dans la région. Je vous remercie. Merci à vous. Une question à chacune, comme pour les intervenantes précédentes. Audrey, vous avez parlé d'échanges de pratiques entre des agriculteurs de différents pays. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples ? Vous avez parlé d'échanges de pratiques et d'innovation que ça avait induits. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples là-dessus, pratiques et concrets, je dirais ? Oui, tout à fait. Donc, au cours des trois dernières années, avant la pandémie, on a eu l'occasion d'organiser des voyages d'échanges, notamment. Le dernier était fin 2019, où on s'est retrouvés en Inde avec une vingtaine de partenaires et de paysans français, sénégalais et indiens. Et donc, lors de ces échanges, par exemple, on s'était focalisés sur trois thématiques. La thématique de la transition agroécologique, celle de la protection des semences paysannes, qui est une des thématiques sur lesquelles on travaille, et la question de l'autonomie paysanne. Et c'est vrai qu'en discutant et en échangeant autour des pratiques et des techniques autour de ces sujets-là, les producteurs se sont rendus compte de pas mal de problématiques partagées, mais aussi de pratiques qui étaient, par exemple, autour des moyens de conservation sur les semences paysannes, avec des essences d'arbres telles que le nîmes, qui est cultivé, qui pousse à la fois en Inde et au Sénégal, qui est un arbre avec de multiples vertus et qui est utilisé pour la protection de la conservation des semences. Donc, c'est ce type aussi d'échange qui a été réalisé dans le cadre de ces voyages d'échange. Merci beaucoup. Azara, vous avez parlé à un moment des réticences d'un certain nombre d'agriculteurs, même confrontés à des exemples positifs d'autres producteurs, d'autres jeunes producteurs, je crois. Et vous avez parlé de problèmes structurels. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce que vous appelez, en l'occurrence, les problèmes structurels de la part de ces agriculteurs qui sont un peu réticents à sauter le pas, si j'ai bien compris, pour passer à l'agroécologie ? Oui, ils sont de plusieurs ordres. Premièrement, l'adoption de ces pratiques va requérir beaucoup d'importations, par exemple, sur les champs de matières organiques. Et il va se trouver que ça va être de plus en plus difficile d'avoir accès à ces matières organiques, soit parce que, par exemple, pour la paille, c'est exporté, les sous-produits de l'agriculture, je veux dire, c'est exporté dans les villes pour pouvoir alimenter certaines entreprises agro-industrielles. Et avec la baisse de l'intégration agriculture-élevage, on va avoir de moins en moins de bétail qui vont aller sur les champs pour manger les résidus, puisqu'ils sont exportés, comme je disais. Et donc, ça va nécessiter l'accès à un certain nombre de matériels que ces paysans n'ont pas toujours. Ça va faire appel à un certain nombre de connaissances spécifiques qu'ils n'ont pas toujours parce qu'il y a eu plusieurs décennies de, on va dire, de politiques favorables à l'agriculture industrielle qui a facilité plutôt d'autres types de connaissances et d'utilisation d'autres types de substances sur les champs, qui ne sont pas des substances organiques. Donc, la méconnaissance de ces itinéraires, quand on veut mettre en place, donc, ces techniques agro-écologiques, relève d'un manque de connaissances et de formation. Donc, les frais, les problèmes structuraux dont je parle, donc, par rapport à la formation, par exemple, pendant ces dernières années, le dispositif pour la vulgarisation agricole, le conseil agricole, ça a été beaucoup réduit. Donc, c'est du travail des États qui l'ont fait de moins en moins. Donc, du coup, les paysans se sont retrouvés à eux-mêmes à juste utiliser des produits qu'ils trouvaient sur le marché. Donc, après, il y a l'accès au financement parce que cela nécessite souvent de faire des investissements dans les champs. Donc, ce sont des ressources dont n'ont pas toujours accès les petits producteurs. Donc, il y a la sécurisation foncière, il y a l'accès au marché. Donc, pour nous, ce sont des frais qui n'encouragent pas les producteurs à pouvoir se lancer dans la transition. Donc, quand il y a un programme, un projet qui vient faire l'appui, il n'y a pas de souci. Ils vont s'engager. Mais le souci vient quand il n'y a pas cet appui-là et que l'État n'assure pas derrière. En mettant en place un certain nombre de mesures de subvention, de formation, d'accompagnement. Et là où ce cadre-là n'est pas favorable, alors les producteurs ne peuvent pas d'eux-mêmes prendre la charge de tout ce qu'implique une transition agroécologique. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de cette table ronde qui va un peu nous rapprocher d'ailleurs de la seconde partie de l'après-midi. Je ne vais pas entamer sur le débat qui viendra ensuite sur l'enseignement lui-même. Avec Danuta Rebouski, qui est enseignante, comme je le disais, au lycée agricole Gifteau et qui est animatrice du RAID. Il va nous expliquer ce qu'est exactement le RAID et qui va nous parler, je crois, du jeu agro-challenge pour initier les élèves à l'agroécologie. Danuta ? Bonjour, écoutez, je suis ravie d'avoir été accueillie à votre table ronde. Donc effectivement, comme vient de dire Yann-Mens, je suis à la fois enseignante dans un lycée agricole et à la fois animatrice du réseau Éducation à la Solidarité à la Citoyenneté à la Sona. Alors, je voudrais d'abord vous situer un petit peu le contexte dans lequel s'exerce cette activité. Alors, je vous ai préparé quelques diapos, vraiment pas beaucoup, mais c'est juste pour que vous voyez un peu plus facilement peut-être en quoi consiste ce travail et quel rapport avec l'agroécologie et quel rapport avec l'éducation à la citoyenneté à la solidarité internationale. Alors, on m'a déconseillé de faire plus que ça, c'est-à-dire d'avoir l'écran entier. Donc, j'espère que vous voyez quand même, vous me confirmez que vous voyez bien mon écran partagé ? Tout à fait. Bon, c'est parfait. Alors, voilà. Je ne suis pas à la première. Hop, on y va. Donc, je voulais d'abord rappeler un petit peu quelles étaient les missions de l'enseignement agricole. Parce qu'on est enseignant et même les enseignants, on ne se souvient pas forcément quelles sont les missions de l'ensemble de la formation agricole, de l'enseignement agricole. Alors, outre la formation, ce qui paraît absolument évident, l'enseignement agricole a une mission aussi d'insertion professionnelle, c'est-à-dire de suivre un petit peu les jeunes, les apprentis, les étudiants, les adultes qu'on reçoit en formation, de les suivre un petit peu en allant plus loin que simplement le temps où ils sont avec nous, mais en les accompagnant dans l'insertion professionnelle. L'enseignement agricole a aussi un rôle dans l'innovation et dans l'animation des territoires. Donc, notamment grâce aux ateliers technologiques et aux exploitations agricoles qui sont affiliés au lycée agricole. Et puis, il y a une autre mission qui est parfois un peu moins connue, mais qui fait partie de la mission de l'enseignement agricole, qui est la mission de coopération internationale. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Donc, vous avez, je vous rappelle, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. L'enseignement agricole, qui dépend du ministère de l'agriculture, pas de l'éducation nationale. Donc, l'enseignement agricole qui est pris en charge par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, la DGER. Et cette DGER, elle confie cette mission de coopération internationale au Bureau des relations européennes et de la coopération internationale, le BRESSI. Donc, voilà un peu pour l'organigramme et la structure. Et comment ça se passe au niveau des territoires ? Eh bien, dans chaque région, donc DRAF, Direction régionale de l'agriculture de la forêt, etc., il y a quelqu'un qui est en charge du dossier de la coopération internationale. Alors, la personne qui est en charge de ce dossier n'a pas que ce dossier en charge. Elle a beaucoup d'autres missions à assurer, mais elle a, entre autres, ce dossier de coopération internationale. Ensuite, sur chacun des établissements, il devrait y avoir, en principe, un correspondant ou une correspondante locale de la coopération internationale dans les établissements. Il n'y a pas d'organisation particulière pour ça et donc, c'est parfois un petit peu, c'est très différent sur les établissements. Ce n'est pas toujours mis en place. Il y a ensuite les réseaux géographiques. Alors, les réseaux géographiques, on est là. Ce sont des enseignants qui ont, eux, quelques petites décharges horaires pour faciliter les échanges entre les établissements d'enseignement agricole français et des partenaires à l'étranger. Alors, les réseaux géographiques, il y en a soit par région du monde, soit par pays. On a, par exemple, un réseau Brésil, un réseau géographique Brésil, il y a un réseau Inde, il y a un réseau Afrique de l'Ouest, il y a un réseau Afrique australe et puis, bien sûr, des réseaux avec tous les pays européens. Et il y a donc le réseau d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale que j'ai la joie d'animer avec un de mes collègues, Vincent Roosevelt, qui est, lui, à Albi. Et donc, nous, on est profs aussi, avant tout, et on a quelques heures de décharge pour s'occuper d'animer ce réseau. Alors, ce réseau, il dépend du Bureau des relations européennes et de la coopération internationale parce que, historiquement, il a d'abord été créé pour aider les équipes pédagogiques qui travaillaient sur la mobilité internationale, à préparer cette mobilité internationale et, en l'occurrence, essentiellement sur des outils d'approche interculturelle. Voilà, c'était sa première mission. Petit à petit, la mission du RAID a évolué et, comme beaucoup d'ONG, d'ailleurs, la mission de citoyenneté est apparue de plus en plus importante. C'est-à-dire que, pour sensibiliser les jeunes ou les moins jeunes à cette notion de solidarité internationale, la mobilité internationale est un bon outil, mais ce n'est pas le seul. Et il faut peut-être aussi réfléchir à la citoyenneté. Et donc, petit à petit, le RAID a élargi un petit peu son champ d'action, donc, à l'éducation, la citoyenneté et la solidarité internationale. Dans ce cadre-là, donc, le réseau propose aux équipes pédagogiques différents outils pour sensibiliser, pour qu'eux-mêmes sensibilisent les personnes qu'ils ont en formation sur les différentes dimensions de l'exi, de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Alors là, je voudrais donc vous montrer un petit peu un schéma pour vous dire, un schéma que j'ai retenu là, à propos d'un travail qui a été réalisé. Un schéma qui présente les différentes thématiques de l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Ce schéma, il a été fait à l'occasion d'un groupe de concertation sur l'exi, auquel participent donc des ministères, mais aussi beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, dont le CFSI, le Comité français pour la solidarité internationale, avec lequel le RAID travaille très régulièrement. Et puis, un ensemble d'associations, des réseaux multiacteurs, enfin voilà. Et donc, ils ont proposé ce type de schéma que je trouve assez intéressant, parce que vous voyez donc le champ de l'exi. Et donc, on voit, l'exi interroge sur les modèles de développement, sur les déséquilibres mondiaux, sur les interdépendances. L'exi s'intéresse à ce qui est changement climatique, remet en question les différents modèles de consommation, et bien sûr, s'intéresse beaucoup à tout ce qui est droit humain. Or, il nous semble que l'agroécologie, elle s'insère complètement, on pourrait mettre à la place d'exi, on mettrait agroécologie, et on s'aperçoit que l'agroécologie s'insère complètement dans ce schéma-là. Pourquoi ? Parce que dans l'agroécologie, on retrouve un petit peu toutes ces remises en question, et toutes ces interrogations. Alors, la question de ce que l'agroécologie peut être un levier, ou comment l'agroécologie peut être une des forces motrices de la solidarité internationale, tout simplement parce qu'elle répond exactement à l'ensemble de ces enjeux de solidarité internationale. Là où l'agriculture conventionnelle s'appuie sur une économie d'échelle, donc elle a besoin de produire beaucoup, avec beaucoup de moyens, et donc ensuite, elle a besoin de chercher des marchés, beaucoup de marchés, pour écouler ses productions. Dans un premier temps, enfin, ce n'est pas chronologique, mais donc à la fois, elle s'intéresse à la demande solvable, très solvable, donc dans les pays les plus riches, donc ce qui pousse à la consommation, la surconsommation, un renfort de publicité, et puis d'un autre côté, pour élargir encore les marchés, eh bien, ce type de production, disons de système, a besoin d'exportation. Et donc, c'est là où elle va, comme nous l'ont bien expliqué les intervenantes précédentes, et c'est là donc où elle va à bas prix concurrencer les autres marchés, les marchés étrangers, hors européens, disons. L'agroécologie, par son essence même, dans le fait qu'elle s'intéresse le plus possible à son territoire, parce qu'elle essaye d'utiliser de la façon la plus intelligente possible les ressources de son territoire en veillant à ce qu'elles soient renouvelées, renouvelables, par son essence même, elle n'est pas à la recherche de grands marchés d'exportation. En plus, donc, l'agroécologie, ce n'est pas simplement des techniques agricoles, il y a effectivement toutes ces dimensions économiques, sociales, culturelles. Donc, oui, décidément, l'agroécologie est vraiment une porte d'entrée pour l'éducation, la citoyenneté et la solidarité internationale. Alors, on a essayé, nous, dans le cadre du RED, on a essayé, grâce à une rencontre entre des étudiants brésiliens et des étudiants français, dans le cadre d'un forum franco-brésilien. Il y a un atelier qui a été animé par un designer, Quentin Bolo, et qui a fait réfléchir les jeunes sur leurs différentes conceptions de l'agroécologie. Donc, des étudiants brésiliens, des étudiants français. Ils ont cogité et ils ont proposé une esquisse de jeu qui pouvait faire réfléchir sur l'agroécologie. On a recueilli ça et on s'est dit, c'est tellement intéressant, c'est trop dommage de s'arrêter là. Et donc, on s'est décidé au RED, toujours accompagné du designer, de Quentin Bolo, on s'est décidé à essayer de travailler davantage là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait, en s'appuyant, bien sûr, sur des experts en agroécologie, des gens de l'INRAE, d'autres agronomes, d'autres différentes personnalités. On a fait tester à nos élèves, à d'autres élèves, à des étudiants et à des joueurs aussi, des associations de joueurs. Et puis, voilà, on a essayé, on a conçu ce petit jeu qui est très simple, le jeu de l'agroécologie. C'est un petit jeu de cartes qui peut être joué en mode compétitif ou en mode collaboratif, parce que ça aussi, c'est intéressant, et qui, au travers, donc on a 21 cartes problèmes, 21 cartes solutions. Et à chaque problème, bien évidemment, il y a plusieurs leviers et pas forcément des solutions, mais ça joue à la fois sur le long terme, le moyen terme, les questions culturelles, les questions internationales, etc. On a lancé aussi, à ce propos, un petit concours pour faire connaître ce jeu, et qui est maintenant traduit en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand. Et donc, pour le faire connaître, on a lancé un petit jeu et c'est un de nos partenaires au Brésil qui a fait le tirage au sort des gagnants. Alors, si vous voulez bien, pour clore mon intervention, je vais vous présenter ce petit, je vais vous lancer ce petit film. Le jeu de l'agroécologie. J'ai travaillé avec lui pour faire se reprendre le début. Je m'appelle Pedro, je suis un étudiant de l'agroécologie au Brésil à l'Institut fédéral de Minas Gerais à Rio Pomba. J'ai fait le service civique pour six mois à le lycée de Brive à la fin de 2019. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Vincent et le projet de l'agroécologie. J'ai travaillé avec lui pour faire la réalisation et la traduction de la version en portugais des jeux. Je remercie à toutes les personnes qui participaient des concours, les individuels, des classes. Et je vais sortir les noms de les gagnés maintenant. et la personne qui gagnait les concours individuels c'est Tophore. Et pour les classes qui gagnaient les autres concours, c'est le... c'est le... c'est le... très, très, très joli de participer avec ça parce que c'est une opportunité de travailler avec la pédagogie pour les jeunes, pour les personnes jeunes de l'agroécologie. Sur le monde, tu peux regarder l'agroécologie pour tous les parts. Tu peux regarder avec une langue différente, les contextes différents, le climat, l'agriculture, c'est tout différent. Mais les principes de l'agroécologie, c'est tout le même. Salut mes amis, ça va ? Ok. Je reviens vers vous. Il faut maintenant que j'arrive. Donc je reviens vers vous là. Donc je voulais simplement vous présenter ça parce que le jeu là, on l'a conçu aussi comme une opportunité pour des jeunes dans différents pays de se rencontrer et puis de partager justement leur vision sur l'agroécologie et donc c'est encore un outil de solidarité internationale. Je voulais dire aussi qu'on travaille beaucoup avec des associations et notamment on s'inscrit dans le festival de films alimentaires et qui traite souvent aussi dans les films qui sont présents, qui traite souvent d'agroécologie et ce festival de films, il est le plus regardé beaucoup, enfin les films sont beaucoup regardés dans les différents établissements agricoles en l'occurrence. Donc voilà, décidément l'agroécologie, oui, c'est une très bonne porte d'entrée pour la solidarité internationale. Merci. Merci à vous Danuta. Juste une petite question, je crois que le jeu a été traduit dans plusieurs langues si j'ai bien compris. Est-ce qu'il a été, est-ce que le contenu a été un peu changé, est-ce qu'il a été adapté en fonction des contextes et quelles sont les adaptations principales qui ont été faites d'une version d'un pays à l'autre ? Alors, c'est intéressant pour les traductions anglais, allemandes dans les pays européens, ça n'a pas été très compliqué, ça n'a pas changé tellement, il n'y avait pas tellement de distorsion dans les visions. Par contre, ce qui était assez amusant, c'était notamment pour le jeu en portugais, on a travaillé avec des Portugais et avec des Brésiliens et donc on s'est aperçu que c'était très intéressant parce que la notion, je vais prendre un exemple le plus simple, la notion d'agriculture extensive, ce n'est pas du tout la même parce qu'au Brésil, la notion d'agriculture extensive, ce n'est pas forcément très agroécologique, ce n'est pas forcément respectuel de l'environnement, etc. Et donc, c'était sur des petits et puis il y a aussi, je simplifie un peu parce que je ne parle pas portugais, je ne sais plus si c'est au Portugal ou au Brésil où on parle d'agro-toxicos pour parler des produits phytos et on a trouvé ça rigolo parce qu'en tout cas, il y en a un qui parle d'agro-toxicos et d'autres de produits phytos. Il y avait quelques petites adaptations mais en fait, dans le jeu, l'objectif de ce jeu comme dans beaucoup de Serious Games comme on dit de jeux sérieux, l'objectif ce n'est pas d'apporter toutes les réponses, c'est surtout de déclencher un débat, de déclencher des discussions et d'échanger les points de vue et de faire progresser un peu la réflexion. Donc, ce n'est pas d'apporter des réponses toutes faites. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la partie débat. Il nous reste pas mal de temps donc c'est très bien. Quelques questions me sont déjà parvenues. Je vais dire les deux premières et je pense qu'elles s'adressent en bonne partie à Marie. La première question c'est est-ce qu'aujourd'hui tous les producteurs et productrices de lait en Europe ont conscience des enjeux de la politique exportatrice de l'Union Européenne ? Si cela n'est pas le cas, comment les sensibiliser et la deuxième question les éleveurs laitiers ne constituent pas un bloc homogène pour ceux qui n'ont pas engagé une démarche de transition la majorité qui faut-il cibler en priorité comment les atteindre et au-delà d'une revise en cause d'un modèle laitier cela concerne plus généralement la promotion de l'agroécologie. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on peut toucher ceux qui ne sont pas encore sensibles et est-ce que beaucoup sont conscients chez les producteurs de la dimension agroexploitatrice et de ces dommages collatéraux très importants en Afrique de l'Ouest notamment ? Marie, peut-être ? Oui, je vais répondre. J'ai déjà un petit peu évoqué la question tout à l'heure. Non, je pense qu'ils ne sont surtout pas du tout que les éleveurs laitiers. quand on dit les éleveurs laitiers c'est un ensemble très hétérogène autant en termes de système de production. Excusez-moi Marie, est-ce que vous pourriez remettre votre caméra parce qu'on ne vous voit plus du tout ? Ah, pardon, excusez-moi. C'est bon ? Parfait. Voilà. Oui, je disais que quand on parle d'éleveurs laitiers je ne parlais que de la France par contre. Il y a bien sûr une très grande hétérogénéité des systèmes laitiers en France et en termes de dimension et en termes de système de production et en termes de filières parce qu'il y a aussi beaucoup de filières locales en transformation fromagère etc. sur le territoire français. Donc, et d'une façon générale je ne pense pas que les éleveurs laitiers connaissent vraiment la situation de la filière du marché mondial du lait et des dégâts que peuvent faire les exportations en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a surtout une méconnaissance de la situation où ils produisent pour une letterie qui ne va pas leur expliquer ce qu'ils font du lait. D'ailleurs, ils n'expliquent en gros à personne ce que des grosses letteries font du lait. Ce n'est pas très facile d'avoir l'information. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure je pense je ne suis pas voilà je pense que alors l'information ne va pas suffire ça c'est sûr mais ça pourrait commencer la sensibilisation pourrait être un élément important. Après comme c'est sous-entendu aussi dans la question il y a aussi des agriculteurs des producteurs qui sont dans un système tel que le passage à l'agroécologie n'est pas du tout évident. donc on aura beau leur dire que voilà que leur système pose beaucoup de problèmes tant au point de vue écologique qu'au point de vue économie mondiale solidarité avec nous les producteurs ouest africains ils peuvent être dans la capacité économique de modifier leur système à court terme. Donc il y a aussi certainement un travail à faire de par les politiques agricoles pour encourager les transitions. On ne peut pas demander à des producteurs qu'on a engagés dans des systèmes hyper productivistes il n'y a pas si longtemps de faire machine arrière tout seul et ils ne peuvent pas de toute façon. Donc il faut aussi c'est aussi on le sait une population fragile les agriculteurs et voilà la transition doit être accompagnés tant au plan technique économique qu'humain. La remise en cause de ce qu'on fait depuis des dizaines d'années c'est simple pour personne donc pas plus pour eux. Ils sont certainement ils ont pensé bien faire un moment ou un autre. Peut-être une question à Inde Atou mais éventuellement Audrey et Zara peuvent y répondre aussi. Quelle est la perception peut-être chez les agriculteurs africains du coup de ce que sont de l'image qu'ils ont des producteurs européens ? Est-ce qu'ils ont une image un peu précise ou très floue ou très à votre sens très décalée par rapport à la réalité de ce que sont les producteurs européens qui eux-mêmes évidemment sont très divers comme le faisait remarquer Marie à l'instant mais dans la mesure où ils ont sauf dans le cadre d'échanges comme ceux qu'organisent assez peu l'occasion de se rencontrer quelle est l'image que les agriculteurs africains ont de leurs concurrents entre guillemets européens ? C'est-à-dire qu'ils veulent répondre ? Oui, je vais répondre je vais essayer donc je dirais que cette perception elle a évolué parce que nous au niveau de la campagne Mollet et Locale quand on mettait cette campagne en place il y a deux ans en 2018 effectivement les producteurs ouest-africains voyaient les producteurs européens comme leurs concurrents et qu'ils sont responsables de cette invasion des produits laitiers en Afrique de l'Ouest et qu'ils sont dans de bonnes conditions et c'est les Africains qui venaient avec ce marché ouest-africain laitier mais malheureusement nous avons appris avec les différentes concertations que nous avons avec la campagne n'exportons pas nos problèmes qui est une campagne qui relaie les messages au niveau européen au sein de laquelle il y a des producteurs de lait notamment européens qui est là et qui vraiment soutient tous ces messages de la campagne mon lait local on a compris qu'effectivement les producteurs européens ne sont pas aussi bien notifs ils sont aussi dans la merde comme on dit excusez-moi du mot donc nos producteurs ici en Afrique l'ont compris maintenant beaucoup ont commencé à le comprendre que nous sommes en fait dans la même tourmente donc que tu sois producteur de lait ouest-africain ou producteur de lait européen on est tous dans le même problème parce qu'on ne vit pas dignement de notre activité parce qu'on a compris avec ces différents échanges et les témoignages que nous avons eus que les producteurs de lait européen sont aussi agrippés aux subventions qui leur permettent de tenir un peu de vivre un peu de leur production et de leur métier donc sans ces produits et ces subventions ils ne peuvent pas s'en sortir donc nous avons compris cela et nous avons c'est pour cela ensemble nous menons ce plaidoyer là nous menons ce plaidoyer là au niveau de l'Europe donc la perception a beaucoup changé c'est ce que je pouvais dire merci Zahra ou Audrey veulent rajouter quelque chose à dessus Audrey oui pour compléter je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire par Indatou et je pense qu'un biais important qui existe aujourd'hui pour les producteurs ouest-africains c'est qu'ils connaissent en effet peu l'agriculture qui est développée en France ou en Europe et ils la voient peut-être avec seulement le prisme productiviste en fait qui leur est relayé par le discours politique public sur le développement agricole qui serait entre guillemets le bon et qui ne connaissent peut-être un peu moins bien les alternatives aujourd'hui qui émergent aussi en France et ces questionnements qui sont les nôtres aujourd'hui et je pense qu'il y a aussi un enjeu ici justement à valoriser un autre discours qui est porté par des acteurs également ouest-africains voilà de montrer que non ce n'est pas la seule voie possible et qu'il y en a une autre voire plusieurs autres Zara pas de compléments votre micro est coupé je ne sais pas je ne vous entends pas non non je disais que les deux intervenantes ont bien couvert le sujet merci alors j'ai encore une question concernant mon lait local Olivier qui demande quelles sont les répercussions de la campagne aujourd'hui déjà en France et en Afrique de l'Ouest et aussi une question mais plus générale celle-là peut-être pour l'ensemble des intervenants en tout cas les quatre premières la PAC est aujourd'hui en renégociation quelles sont vos attentes principales vos demandes principales à l'Union Européenne pas spécialement à la Commission mais aussi aux États membres évidemment dans le cadre de la renégociation de la PAC mais peut-être d'abord la question de la répercussion si on peut déjà les mesurer de la campagne en France et en Afrique de l'Ouest je ne sais pas si Indatou ou Marie veulent je veux bien répondre pour bon c'est cette campagne n'exportons pas nos problèmes menée en particulier par le CFSI en France et donc les choses avancent doucement en particulier à cause de la pandémie mais il y a des concertations qui sont en cours avec le CNIEL l'interprofession laitière donc on va essayer le CFSI sont en train d'organiser des rencontres au sein de l'interprofession laitière pour toujours les mêmes sensibiliser et essayer d'avancer vers l'arrêt de ces politiques agro-exportatrices comment dire vraiment volontairement agro-exportatrices sachant qu'il n'est pas non plus question d'arrêter toutes les exportations de lait vers l'Afrique de l'Ouest il faut surtout exporter de façon responsable c'est ça plutôt la volonté par ailleurs le CFSI a réussi aussi à organiser des rencontres avec les firmes laitières européennes enfin françaises avec Sodial Lactalis donc pour essayer d'avancer dans les dans la négociation et quelle est la réception par ces firmes du discours des propositions je pense que Pascal Hérard qui doit être dans le dans le collègue je vais la caméra c'est pour t'aider je vais redire ce que tu m'as dit donc vas-y Pascal non mais voilà donc en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'après deux ans de travail l'interprofession a décidé d'intégrer une concertation sur la question des investissements et des exportations responsables je précise bien que c'est pas le CFSI qui va négocier c'est mon lait local en tant qu'interprofession de fait ouest-africaine et l'interprofession française après on a été agréablement surpris c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des rendez-vous d'ailleurs Azar avait participé à certains avec Sodial et avec Lactalis ce qui était déjà beaucoup plus compliqué voilà donc là l'idée maintenant c'est une fois que la campagne ouest-africaine qui est en cours de restructuration c'est-à-dire d'élargissement je pense que là Inatou va peut-être plus en parler donc je vais rentrer trop dans le détail mais aussi tout un travail qui est fait au niveau des institutions européennes pilotées par nos collègues belges de la campagne n'exportons pas nos problèmes belgiques donc il y a eu une concertation qui a été organisée par la commission européenne il y a à peu près un peu plus d'un an avec les grands réseaux d'organisations laitières d'entreprises laitières européennes alors après il y a eu un petit avancé c'est-à-dire que le lait ré-engraissé avec de l'huile de palme il était très très difficile d'identifier finalement les quantités c'était mélangé avec d'autres produits donc la commission européenne a décidé de créer une ligne tarifaire spécifique qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle mais qui permettra au moins de mesurer ce qui est exporté et dernier point donc on a dit le CFSI donc on insiste bien sur le fait qu'il y a un collectif français 15 organisations avec le soutien notamment du Stetap FSU mais il y a aussi SOL la Fédération de l'agroalimentaire CFDT la Confédération Paysale la FNAB je ne cite pas tout le monde et c'est co-animé par Oxfam France et par le CFSI Merci Pascal Inde Atou vous voulez ajouter quelque chose peut-être pour l'impact côté Afrique de l'Ouest Oui, oui, merci donc je voudrais juste notifier que l'impact de cette campagne en Afrique de l'Ouest a été très intéressant dans la mesure où cette campagne a permis vraiment de prendre en compte les préoccupations des éleveurs et des producteurs et de tous les membres de cette campagne dans l'élaboration de l'offensive lait donc l'offensive lait est actuellement la politique de la CDAO pour la promotion du lait local et cette coalition a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ces documents de stratégie de l'offensive lait et aussi autre autre répercussion c'est que avec cette campagne nous sommes aujourd'hui en train d'accompagner les différents pays à contextualiser l'offensive lait dans les différentes bon au niveau national à savoir que les pays sont en train d'élaborer leur plan d'action lait mais sous vraiment l'accompagnement de la campagne Mon Lait est local et au niveau européen ce que nous avons vu comme répercussion c'est que notre collaboration avec la campagne Mon Lait n'exportant pas nos problèmes nous a permis vraiment d'avoir actuellement un cadre d'échange entre les multinationales et la commission de l'Union Européenne mais aussi on a eu beaucoup d'échanges avec le Parlement européen qui ont vraiment permis d'avancer sur la question des poudres de lait des poudres de lait réengraissé et à cet effet il y a eu même le suivi qui a permis d'avoir un nouveau code un nouveau code sur lequel le lait réengraissé avec la matière grasse végétale a été mis un code douanier sur lequel il permet vraiment un suivi d'un flux de ce lait pour pouvoir alerter des étudiants politiques quand il y a une quantité plus importante de ce lait qui arrive vers l'Afrique de l'Ouest donc notre plaidoyer vraiment a porté plus au niveau des deux continents donc nous avons actuellement vraiment cette table ronde qui est en cours de construction et qui nous a vraiment permis d'interagir avec les multinationales qui sont basées en Afrique de l'Ouest mais sous l'égide de la commission de l'Union Européenne et aussi vraiment le Parlement a fait des avancées et des propositions et nous accompagne fortement dans ce plaidoyer donc nous nous voyons que ce travail a vraiment produit des effets très intéressants sur les deux continents et nous comptons vraiment continuer dans cette lancée voilà merci Merci beaucoup Sur les attentes par rapport à la politique agricole commune en voie de renégociation peut-être est-ce que Audrey ou Azara voudraient dire quelque chose Audrey Oui pour introduire aussi un autre collectif d'organisation qui se mobilise sur ces questions dont seul le CFSI la commission paysanne aussi sont membres il s'agit de la plateforme pour une autre PAC qui rassemble aujourd'hui une quarantaine d'organisations qui se mobilisent pour mener un plaidoyer collectif pour une PAC qui soit justement plus en faveur de la transition agroécologique et je pense que c'est vraiment clé que cette PAC reconsidère aussi les questions de solidarité internationale et d'impact en fait de nos modèles agricoles sur les pays tiers et là aussi je propose à Pascal s'il le souhaite d'en dire quelques mots en plus sur la plateforme Pascal ? Voilà je suis en train de remettre alors est-ce qu'on va y arriver voilà oui ben donc la plateforme donc Audrey en a parlé rapidement mais peut-être sur les éléments de politique qui sont attendus c'est clair qu'un modèle agroexportateur qui génère des excédents et problématiques à la fois pour les éleveurs laitiers qui n'arrivent pas à vivre de leur travail et pour les producteurs ouest-africains qui sont inondés de lait et parfois même de faux lait puisque c'est ça qui est majoritaire c'est ce lait à l'huile de palme donc là on soutient le European Milk World et la coordination européenne via campestina qui demandent des mécanismes de prévention des crises permettant de les anticiper et d'éviter des crises de surproduction c'est vraiment le gros aspect et bien entendu avec les autres membres de la plateforme pour une autre pack c'est-à-dire environnement organisation paysanne et au mouvement de consommateurs citoyens c'est le modèle laitier en tant que tel et donc là on revient sur la question de l'agroécologie et sur la transition du modèle laitier pour permettre à chacun de vivre sans nuire c'est ça la souveraineté alimentaire nourrir les européens sans nuire aux pays tiers et notamment à l'Afrique de l'Ouest Merci beaucoup Zara un complément ou non non merci alors je voulais intervenir oh pardon excusez-moi Zara moi je voulais intervenir sur la question précédente parce qu'on a parlé de sur la question des impacts de cette de cette campagne dans et déjà et moi je voulais dire que tout à l'heure je crois que c'était Audrey qui parlait de la sensibilisation des producteurs mais il y a aussi les futurs producteurs et donc notamment dans l'enseignement et il y a quelques lycées agricoles qui se sont associés à cet appel à projet qui est porté par le CFSI qui s'appelle Initiative Lait et qui consiste justement à relayer un petit peu cette campagne à former sur cette campagne et donc il y a quelques lycées agricoles qui se sont associés à ces initiatives et ça me paraît important justement parce qu'effectivement c'est eux qui vont être les futurs professionnels Alors justement dans les une question c'est plus une information mais que j'ai reçue Vanessa Forcent qui est animatrice du réseau Afrique de l'Ouest me dit cite un exemple de lien entre agroécologie et coopération internationale de l'enseignement agricole le réseau Afrique de l'Ouest tisse des partenariats entre 10 lycées agricoles français et l'université nationale d'agriculture et des lycées agricoles du Bénin un colloque devait se tenir la semaine dernière à Cotonou enseigner l'agroécologie en France et au Bénin pourquoi et comment mais il a été reporté à l'automne prochain j'ai une question pour Danuka de Laurence est-ce que la DGER fait une promotion suffisante du réseau beaucoup de collègues des lycées disent méconnaître le réseau et ses actions effectivement il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas alors je ne sais pas en fait ce réseau il existe et nous on a un site mais c'est le site du réseau et donc c'est raid.educagri donc on peut y accéder facilement après parfois les gens prennent connaissance grâce au festival de films alimentaires parce que parce que nous on participe donc à largement à ce festival et on participe à la mise en place d'une formation donc justement autour du festival alimentaire après nous on a des actions de formation qui sont inscrites dans le plan national de formation mais effectivement on n'est pas suffisamment connus mais je ne sais pas quelle communication il faudrait faire on essaye au maximum mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent par hasard parce qu'on intervient on intervient un peu à la demande en fait s'il y a une draphe une direction régionale qui nous dit il y a un certain nombre d'enseignants d'équipes pédagogiques qui sont intéressés par telle ou telle thématique est-ce que vous voudriez bien mettre en place une formation d'une journée deux jours un truc comme ça et nous on vient on est ravis mais effectivement il y a toujours un problème de communication après parfois les personnels aussi en entendent parler par le biais d'autres associations parce que nous on est toujours on travaille beaucoup avec d'autres associations alors donc c'est par différents biais comme ça mais oui on n'est pas suffisamment connus probablement Audrey tout à l'heure vous avez parlé dans votre exposé d'action de sol auprès des jeunes je crois est-ce que vous pourriez en dire un peu plus puisque c'est on est dans la partie pédagogique oui tout à fait du coup notre action auprès des jeunes elle se réalise de différentes manières tout d'abord en développant des outils pédagogiques sous différents formats on vient par exemple de sortir une petite BD qui s'appelle toutes paysannes tous paysans qui est basée justement sur le programme bioferme international et qui retrace en fait des parcours de vie d'agriculteurs dans les trois pays du projet qui permet un peu de commencer à se questionner sur ce qu'est l'agroécologie et comment elle se traduit dans différents contextes donc ça passe par le développement d'outils pédagogiques on a aussi coproduit un film qui s'appelle Semer, récolter, résister qui faisait partie justement de la sélection du festival alimentaire 2020 et qui traite de la question de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal et de l'implication de l'impact en fait autour des thématiques des mêmes thématiques que sur la question du lait mais là sur la question des exportations de blé et qui sont souvent en concurrence avec du coup les filières de céréales locales notamment mille maïs voilà donc ça passe à la fois par le développement d'outils pédagogiques et ça passe ensuite par la aussi par des interventions dans des lycées notamment agricoles ça fait par exemple trois ans qu'on est membre d'une initiative qui s'appelle les tandems solidaires qui est mis en place dans plusieurs régions en France et c'est un dispositif qui met en fait en relation qui permet qui donne des moyens en fait à des associations et à des lycées des établissements scolaires de mener à bien en fait des interventions autour de la solidarité internationale en milieu scolaire ça voilà c'est des initiatives qui sont très intéressantes parce que pour des associations comme la nôtre c'est assez difficile en fait d'arriver à à dégager du temps et des moyens pour aller faire ce type d'animation d'intervention et du coup voilà c'est assez important d'avoir un soutien là aussi en fait il y a différents dispositifs notamment public pour faire cette connexion entre associations de solidarité internationale et établissements scolaires et donc au niveau des ressources qu'on développe elles sont disponibles sur notre site et j'invite aussi les enseignants présents qui ne connaissent pas encore d'aller visiter la banque de ressources disponible sur le site alimentaire qui est vraiment très très complète voilà justement j'ai une question pour Danuta à propos de la campagne alimentaire quel est l'engagement de l'enseignement agricole dans la campagne alimentaire ? alors donc déjà le 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 comme je le disais tout à l'heure on on participe on fait partie du comité de sélection avec plein d'autres associations on fait partie du comité de sélection des films qui vont qui vont être diffusés ensuite dans le cadre du festival de films alimentaires et puis on met en place tous les ans donc avec toujours avec le CFSI on travaille avec le CFSI pour organiser une formation spécifique chaque année formation donc pour la mise en place du festival alimentaire sur son territoire donc là c'est une formation qui est couverte à la fois à des enseignants à la fois à des genres de secteurs associatifs et donc cette rencontre entre les deux publics est très intéressante aussi très enrichissante et puis après au niveau de l'ensemble de l'enseignement agricole alors je n'ai pas les chiffres exacts là mais Gulséren me rappelait encore tout à l'heure donc Gulséren qui est au CFSI et qui s'occupe justement du festival de films alimentaires dans le public scolaire l'enseignement agricole a une très très large part alors c'est très bien c'est pas tellement étonnant parce que la thématique quand même c'est toujours autour d'une alimentation solidaire et durable je crois donc les équipes enseignantes s'en emparent quand même largement de cet outil de films documentaires pour sensibiliser les jeunes sur cette thématique là il y a une autre chose je pense à la question de tout à l'heure comme quoi on n'est pas suffisamment connu par exemple il y a une note de service qui engage enfin qui invite qui invite les lycées enfin les établissements agricoles à participer au festival de films et à participer à un prix alimentaire un prix alimentaire donc qui qui récompense des initiatives novatrices pour pour la la mise en avant de projets de solidarité internationale et d'alimentation durable donc il existe beaucoup de choses alors peut-être qu'il existe tellement de choses que les équipes sont submergées je ne sais pas mais par exemple il y a aussi il y a aussi un site qui s'appelle Portail Coop sur le site du ministère d'agriculture Portail Coop où on a toutes les informations sur la coopération internationale mais voilà il faut il y a beaucoup d'informations mais c'est vrai qu'on en a beaucoup dans tous les sens et peut-être que c'est difficile de trier je ne sais pas si tu as répondu à la question mais je n'en poserai une autre si vous voulez les précisions j'ai une question qui s'adresse je pense à vous comment favoriser les stages des élèves et étudiants dans les pays du sud et comment favoriser les échanges entre établissements je pense que ça s'adresse à vous mais plus généralement aux autres intervenants ou intervenantes pardon si elles veulent réagir oui alors donc là je voulais parler du programme Erasmus pour tout ce qui concerne l'Europe et les pays associés donc là il y a plein plein de dispositifs et dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure les réseaux géographiques vous avez donc des enseignants dont c'est la charge d'aider d'accompagner à la fois dans l'établissement des dossiers lorsqu'il s'agit d'Erasmus et puis sinon d'aider à la mobilité sur les autres pays donc vous aviez donc une intervention tout à l'heure de Vanessa pendant les questions Vanessa Forcin qui est justement animatrice du réseau Afrique de l'Ouest et bien des jeunes qui veulent se déplacer aller donc en stage ou organiser un voyage d'études ils peuvent s'adresser à ces animateurs de réseaux géographiques pour les aider dans ces démarches et donc pour ça vous avez donc toujours pareil sur le site les profs connaissent le site du ministère chlorophylle et puis au portail coq vous vous entrez par où vous voulez mais vous pouvez y entrer et vous avez la liste des chargés de coopération internationale et puis sinon il y a aussi un autre site encore qui s'appelle Mouvagri donc tout ça peut-être je le donnerai après Mouvagri et là c'est plutôt un site qui est fait par des jeunes et pour les jeunes c'est plutôt une sorte de réseau en fait et de réseau social et où ce sont des jeunes qui sont partis en mobilité ou qui sont en mobilité et qui écrivent des trucs et astuces et qui donnent éventuellement des adresses et ce Mouvagri ce site Mouvagri est aussi alimenté justement par les animateurs de réseau qui là eux donnent des informations plus administratives plus cadrées mais c'est là aussi où des jeunes qui sont en mobilité ou qui sont partis en mobilité s'adressent à d'autres jeunes qui cherchent voilà merci une question un peu générale je ne sais pas très bien qui voudra répondre peut-être Audrey ou Marie ces réflexions échanges autour de l'agroécologie dans le cadre de la coopération internationale existe-t-il aussi entre pays européens et pas seulement entre la France et l'Afrique de l'Ouest est-ce que cette réflexion s'étend à l'Union Européenne ou à des associations membres de l'Union Européenne est-ce que c'est plutôt une question qui se pose en France ou est-ce qu'effectivement les Européens en parlent aussi entre les acteurs européens du monde agricole oui tout à fait donc au sein de différentes plateformes et collectifs il y a des échanges je les connais et ne pourrais pas les citer tous mais pour parler par exemple au niveau de la plateforme pour une autre PAC dont on parlait tout à l'heure qui traite des questions des politiques agricoles mais avant tout de cette question aussi de la transition agroécologique et notamment de ses impacts sur les pays tiers un des impacts de nos modèles agricoles sur les pays tiers cette plateforme elle est en lien aujourd'hui avec d'autres plateformes d'autres pays européens justement pour faire le lien aussi et partager leurs réflexions leur prise de position avec d'autres pays européens et il y a également des liens qui se font entre organisations françaises européennes et organisations ouest-africaines sur ce sujet de l'agroécologie et de la coopération internationale il y a un enjeu je pense aujourd'hui à mieux connecter nos plaidoyers comme avec le formidable exemple de la campagne Montlée et locale et n'exportons pas nos problèmes d'arriver à reconnecter aujourd'hui en fait ces campagnes et c'est en ce sens que différentes organisations françaises dont font partie le CFSI SOL ISF et d'autres mènent aujourd'hui des actions pour arriver à cartographier quels sont les acteurs les réseaux qui portent un plaidoyer en faveur de l'agroécologie et quels sont les sujets sur lesquels ils s'engagent les frais auxquels ils font face etc. en Afrique de l'Ouest pour arriver à mieux coopérer justement dans le développement de cet argumentaire et le développement de ce plaidoyer pour arriver à mener des actions plus concertées à ce niveau-là Merci est arrivé dans les questions quelque chose qui est plutôt un commentaire et qui s'adresse à Danuta on constate des disparités de moyens alloués aux missions d'éducation à la citoyenneté dans les régions Danuta dit que le RAID n'est pas assez connu et peut-être que les SRFD ne relaient pas l'info alors est-ce que vous pouvez nous éclairer en fait SRFD effectivement c'est au niveau régional en fait comme je disais au début il y a obligatoirement cette mission de coopération internationale elle est obligatoirement quelque part à la DRAF il y a donc des gens qui sont chargés de cette mission de coopération internationale mais effectivement selon les DRAF et bien les gens qui sont chargés du dossier coopération internationale ils peuvent avoir 5 autres missions à remplir ou 3 autres ou 4 donc c'est très très variable selon les régions alors moi ce que je vous invite à faire peut-être si dans votre région c'est effectivement pas hyper hyper développé hyper connu c'est de toute façon quand même vous pouvez contacter il y a forcément quelqu'un qui est en charge ce dossier et puis donc contacter au niveau de la DRAF la personne en charge du dossier et lui demander si vous voulez monter quelque chose lui demander déjà les coordonnées des autres des autres correspondants locaux dans les différents établissements et puis vous pouvez demander au service formation de votre de votre DRAF de monter une formation sur la thématique que vous voulez sur la coopération internationale mais sur d'autres thématiques sur la de l'éducation la citoyenneté et la solidarité internationale vous réunissez quelques profs et puis la région peut vous battre une formation nous inviter pour une journée vous pouvez leur dire que c'est gratuit pour une journée on vient faire on vient animer enfin donner quelques outils pour l'ensemble des gens de la communauté éducative qui est intéressé par ces thématiques là et puis si vous n'y arrivez vraiment pas vous nous envoyez un petit mail là vous allez sur notre site sur le RAID et puis vous nous envoyez un mail un mail à mon nom au nom de Vincent et puis on va arriver à faire quelque chose quand même merci beaucoup une question peut-être pour Indatou ou pour Azara vous avez beaucoup écouté pardon vous avez beaucoup évoqué la question de la filière lait il semble que la filière soja est aussi exemplaire de ce qu'il ne faut pas faire en termes de commerce agricole international est-ce que Indatou ou Azara vous voulez réagir sur cet exemple de la filière soja moi je ne connais pas du tout la filière soja donc je ne pourrais pas dire quelque chose peut-être Indatou je ne sais pas pareil Azara je comptais sur toi aussi pour dire quelque chose donc désolé je ne peux rien dire par rapport à cette filière désolé mais je voudrais revenir vers Azara pour éclairer deux choses qu'elle a dites dans son exposé tout à l'heure vous avez parlé de l'ECO-WAP je crois et des programmes nationaux est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces programmes panafricains ou nationaux et quels sont selon vous leurs principaux avantages et leurs principaux inconvénients pour le problème que nous évoquons aujourd'hui oui c'est que oui en fait au niveau continental africain il y a un programme de développement de transformation de l'agriculture qui s'appelle PDDA et qui a été décliné dans différentes régions de l'Afrique et donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest ce programme là s'intitule ECO-WAP donc ECO-WAS Agriculture Policy donc en anglais c'est l'acronyme et donc cette politique régionale pour la transformation de l'agriculture ouest-africaine la sécurité et la souveraineté alimentaire a été adoptée depuis 2005 avec une seconde phase en 2015 et cette stratégie et ce programme fait l'objet de plusieurs axes au niveau pour son déploiement de plusieurs axes stratégiques et par exemple l'offensive l'est fait partie d'un des axes de déploiement de l'ECO-WAP tout comme il y a eu une offensiverie aussi plus loin dans le temps autour de 2015 2016 et au niveau national cette politique agricole a été déclinée en programme national d'investissement pour la culture sécurité alimentaire et nutritionnelle donc on l'appelle PNIA ou PNIAZAN selon les pays et donc ces programmes nationaux reprennent les objectifs de la politique régionale en termes de sécurité alimentaire donc tout ce qui est augmentation de la productivité la transformation le renforcement le développement des chaînes de valeur locale l'intégration des marchés et j'en passe et donc c'est le cadre en fait donc au niveau régional l'ECO-WAP et l'EPNIAZAN ce sont les cadres nationaux qui ont défini les objectifs en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle et donc pour nous ce sont ces référentiels là qui doivent nous servir pour intégrer donc les nouveaux enjeux les nouveaux défis liés à la transition agroécologique liés à l'adaptation au changement climatique donc même quand on parle de politique alimentaire du système alimentaire territorialisé nous voulons que cela se fonde sur les politiques et les cadres qui sont déjà existants pour que la mise en œuvre déjà soit beaucoup plus facilitée parce qu'elle est conduite et tenue par les États eux-mêmes une question peut-être vous insistez beaucoup sur la question du plaidoyer pour la transformation des politiques dans beaucoup de pays africains les agriculteurs représentent une part importante de la population et donc des électeurs et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une organisation des agriculteurs pour pouvoir peser politiquement et faire avancer leurs problèmes qu'est-ce qui fait que les agriculteurs qu'est-ce qui fait que les agriculteurs pèsent semblent assez peu organisés pour peser politiquement justement sur la déficition de ces politiques et qu'il n'y ait pas de lobby des agriculteurs au moment des élections par exemple de beaucoup de pays africains puisqu'aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de pays africains où il y a des élections compétitives pas toujours totalement régulières mais quand même beaucoup plus que par le passé qu'est-ce qui fait que les agriculteurs ne sont pas un lobby politique important à votre avis et qui pèsent donc du coup dans la définition des politiques oui je pense que les agriculteurs sont un lobby politique important sauf que peut-être ils ont été maintenus dans un état de servir les intérêts des politiques et non pas comme des agents de transformation qui soient libres de pouvoir eux-mêmes conduire les plaidoyers qui sont en leur faveur donc je pense qu'il y a quelque part je ne connais pas exactement les contextes des mouvements paysans nationaux dans tous les pays de la région afrique de l'ouest mais de ce que je vois il y a quand même beaucoup de de potentialité au niveau des mouvements paysans qui ne sont pas suffisamment valorisés parce que intentionnellement les politiques je parle des décideurs politiques et de tous ceux qui sont dans l'appareil d'état cette volonté de 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 les empêcher de 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 s'autonomiser de de et de pouvoir travailler en toute liberté donc je pense que ce sont des des enjeux politiques peut-être que ces mouvements paysans n'ont pas forcément toujours compris et qui n'ont pas et qui n'ont pas forcément pris la pris la la les dispositions nécessaires pour pouvoir les relever et ça ça passe je pense par donc une une certaine éducation de des populations paysannes une certaine sensibilisation sur les enjeux liés à la transformation des systèmes et également un renforcement de leur capacité à pouvoir défendre eux-mêmes après nous avons par-ci par-là quelques initiatives qui se qui se forment et je pense par exemple sur l'agroécologie à Mineli qui est le qui est un mouvement en même temps un centre que la CENOP a mis en place au Mali et qui fédère beaucoup d'acteurs politiques sociaux pour la cause de l'agroécologie et qui devrait être soutenu justement pour mobiliser davantage les producteurs sur cette question donc je pense que le frein est peut-être quelque part lié à un manque de sensibilisation à ces enjeux-là et qui fait que les paysans quand ils s'organisent ne vont pas forcément travailler dans ce sens merci Audrey vous vouliez rajouter quelque chose oui pour compléter je pense que il faut savoir que sur tout le territoire ouest africain il y a quand même un vrai maillage aujourd'hui d'organisations paysannes qui sont actives et qui se et qui se concertent justement pour organiser des plaidoyers communs dans chacun des pays il y a des des plateformes nationales qui existent et qui dialoguent avec les pouvoirs publics pour plus de reconnaissance et de moyens pour l'agriculture paysanne et l'agriculture familiale il y a aussi des plateformes qui se sont développées les dernières années autour spécifiquement de la question de l'agroécologie Azara a mentionné tout à l'heure la plateforme 3AO qui est déclinée aussi dans 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 différents mouvements plateformes au niveau national il y a différents mouvements régionaux tels que la convergence ou encore le COASP sur la thématique des semences paysannes donc voilà il y a quand même un vrai mouvement paysan aujourd'hui qui essaie de peser sur ces politiques ces politiques publiques mais malheureusement c'est un petit peu on peut dire comme en France quand on voit voilà le malgré l'organisation et la pertinence des recommandations qui sont faites par par les syndicats et les différentes organisations il y a un vrai déséquilibre au niveau du poids et des moyens qui sont donnés entre les différentes organisations qui sont porteuses d'un plaidoyer sur ces questions-là aujourd'hui et c'est le cas aussi en Afrique de l'Ouest où des organisations telles que l'Europa à l'échelle qui fédère en fait des organisations paysannes à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest manquent aussi cruellement en fait de moyens pour mener à bien le plaidoyer qu'il porte donc il y a cette question-là aussi au niveau de la gouvernance et de l'élaboration des politiques qui fait que malgré l'organisation des organisations paysannes elles agissent et elles influent sur ces pouvoirs sur ces pouvoirs publics mais elles manquent de moyens pour développer leurs actions aussi Merci beaucoup alors on me signale que Fabienne Chrétien demande à prendre la parole C'est toujours le cas Mais il faudrait qu'elle ouvre son micro peut-être alors Oui Je vais ouvrir votre micro Fabienne Vous pouvez parler vous pouvez même mettre la caméra si vous voulez Je ne sais pas pas de pas de son et pas d'image pour Fabienne Chrétien pour l'instant En attendant je vais passer une autre une autre question qui a été qui a été destinée à Marie qui est un peu un peu ésotérique pour moi qui ne suis pas spécialiste Je vais essayer de vous la retrouver Quelle évaluation des PAT quel lien avec l'international ? Marie ? L'évaluation de quoi ? Je n'ai pas compris P-A-T Ne me demandez pas Je n'ai pas plus que ça Programme alimentaire territoriaux Pardon ? Ah Programme alimentaire territoriaux Ah je n'ai aucune idée de l'influence Par contre si j'ai un petit peu la parole je voulais juste revenir sur le temps de la boutade un petit peu sur le point précédent que le lobbying des agriculteurs on a vu ce que ça donnait en France donc peut-être il faut prendre ça avec prudence parce que voilà le lobbying des organisations paysannes il est très bien quand les organisations paysannes sont représentatives des paysans ça n'a pas toujours été le cas en France et ça ne l'est toujours pas tellement Les paysans sont aussi des électeurs qui ont chacun un bulletin ils peuvent agir en fonction de leurs intérêts sans forcément passer par les organisations paysannes Je pensais plutôt à des lobbies électoraux très sincèrement je ne pensais pas forcément à des groupes de pression syndicaux ou crypto-syndicaux ou parasyndicaux je pensais au poids du bulletin électoral qui est quand même dans des pays où la population agricole est très importante pourrait représenter un lobby important Est-ce que Fabienne Chrétien a réussi à nous rejoindre par la voix et par l'image ? Visiblement pas Pardon Bonjour à tout le monde je vous prie de m'excuser une fausse manipulation certainement mais je n'ai pas demandé à prendre la parole Ah d'accord ok très bien alors j'ai une question pour l'ensemble des intervenantes est-ce que à votre avis la crise sanitaire peut avoir un impact sur la relocalisation des productions je ne sais pas qui quelqu'un a une idée sur ce sujet Je veux bien intervenir parce que je fréquente beaucoup de producteurs le constat qu'on peut faire à petite échelle et très localement c'est qu'effectivement tous les collègues qui sont dans des circuits courts ont vu leurs demandes augmenter et ça de façon immédiate au moment du début de la crise et il semblerait que ce soit en train de se pérenniser quand même dans beaucoup de systèmes les collègues en circuit court voient leur débouché augmenter et puis se pérenniser ça c'est juste un constat vraiment à petite échelle donc c'est difficile aujourd'hui de tirer des conclusions de façon plus large évidemment et puis on n'a pas de recul encore je crois C'est encore un peu tôt je pense qu'on n'est surtout pas encore sorti de la fameuse crise sanitaire hélas D'une façon générale en fait ça fait déjà quelques années qu'on constate qu'il y a un engouement le mot est un peu fort mais il y a une tendance à privilégier de plus en plus les circuits bio mais surtout circuits courts davantage d'ailleurs enfin circuits courts et c'est vrai que la crise sanitaire ça fait un pic comme ça mais c'est aussi un petit peu quand même dans l'air du temps parce que les programmes alimentaires territoriaux c'est aussi l'idée c'est quand même de rapprocher aussi le producteur du consommateur et je voudrais revenir un petit peu sur la question que vous avez posée tout à l'heure Yann sur les agriculteurs comme poids électoral et tout ça on pourrait aussi poser la question en Europe par exemple sur les consommateurs comme poids électoral aussi et ça il faut peut-être aussi c'est un levier très important c'est-à-dire que quelle que soit la puissance d'organisation des organisations paysannes si les gens qui achètent les produits ne sont pas conscients en fait des impacts de leur choix ça est un peu à sens unique et donc c'est pour ça que je pense que c'est très très important déjà d'une part de montrer l'interdépendance des systèmes à travers le monde et alors l'exemple du Covid en est un relativement intéressant même s'il est malheureux mais c'est-à-dire que plus personne ne peut dire que ce qui se passe à l'autre bout du monde n'a aucun impact c'est un mauvais exemple mais n'empêche qu'on se rend compte que toutes les actions qui sont menées où que ce soit elles ont forcément un impact elles ont forcément un lien avec ce qui se passe ailleurs et donc l'agroécologie je pense que c'est vraiment très intéressant pour ça c'est parce que à la fois ça répond à ce besoin dans nos sociétés d'hyperconsommation ça répond à ce besoin de se rapprocher un petit peu du producteur du territoire etc et ça fait en sorte de ne plus avoir ce mode de consommation qui exploite des richesses partout sur la planète et puis qui va concurrencer des marchés d'autres pays donc je pense vraiment que l'agroécologie c'est presque un symbole en fait ce serait très intéressant que ce soit mis en avant parce que c'est profitable à tout le monde et la campagne locale et n'exportons pas nos problèmes elles mettent tout à fait ça en avant voilà une question qui s'adresse je ne sais pas si c'est à vous Danuta ou à une autre des autres existe-t-il un répertoire des centres ou fermes agroécologiques dans le monde à destination de jeunes ou moins jeunes stagiaires français et quelqu'un a fait la cartographie des centres ou fermes agroécologiques dans le monde qui puissent accueillir des stagiaires français jeunes ou moins jeunes moi je ne connais pas mais il y a plusieurs associations après après on peut aller région du monde par région du monde je ne sais pas donc si Azara et Datou elles doivent connaître aussi des centres qui font de l'agroécologie moi j'en connaissais plusieurs au Burkina Faso après dans le monde je ne sais pas il faut peut-être chercher au niveau de l'enseignement agricole on peut s'adresser à l'ensemble des animateurs de réseau pour demander si eux en connaissent dans les régions du monde ou les pays avec lesquels ils travaillent mais je ne sais pas s'il existe un réseau après même en agroécologie il y a un peu plusieurs courants alors on peut aller chercher sur différentes sources Oui moi je voulais réagir c'est vrai par rapport à ce qu'elle vient de dire mais avant ça je voulais juste faire un retour par rapport à l'impact du Covid sur la filière locale nous avons remarqué qu'au niveau de notre filière en Afrique de l'Ouest nous avons subi vraiment beaucoup de pertes en ce sens qu'au niveau des campagnes il y avait un problème d'acheminement du lait dans les centres urbains parce qu'avec la Covid ce qui a été vécu ici c'est la mise en quarantaine de certaines grandes villes alors que ces villes sont vraiment des villes consommatrices de lait donc le lait qui devait être acheminé vers ces centres urbains n'a pas pu l'être donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu acheminer ce lait donc ils n'ont pas pu vraiment le commercialiser donc il y a eu énormément de pertes au niveau des mini-laiteries ça c'est un deuxièmement la collecte du lait se s'est focalisée au niveau du périurbain donc c'est justement les périurbains des centres qui ont bénéficié qui ont pu vraiment faire cette collecte et cette transformation en bonne et due forme et autre chose que nous craignons maintenant avec ces mesures-là c'est que avec nous savons bien qu'en Europe il y a eu le financement du stockage de lait avec cette pandémie et donc aujourd'hui nous craignons que ce stockage-là ait un impact très fort sur le marché laitier ouest-africain en ce sens que qui parle de stockage parlera évidemment de stockage alors qu'il reste des stockages qui vont aller vers l'Afrique et donc nous serons encore inondés par ces produits et nous craignons que le prix soit encore faible à dire que le prix ne descende et il va énormément concurrencer le lait local donc c'est que nous craignons ici et nous attendons de voir et nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que cela soit pris en compte et maintenant pour revenir par rapport au lycée agricole je sais qu'il y a des lycées agricoles au Bénin moi je ne connais pas le nom je ne peux pas les nommer mais un peu parmi les différents pays on peut trouver quelques lycées agricoles qui font vraiment de l'agroécologie je sais que le concept d'agroécologie est très développé au Bénin il y a des gens qui me suivent ici qui le savent et je donnerai ici un nom qui est déjà connu ici Tanguy Tanguy est un jeune agroécologiste qui est vraiment quelqu'un qui fait la promotion de l'agroécologie au Bénin avec une association bien connue et donc je pense qu'ici certains d'entre vous connaissent vraiment cette association ils peuvent en témoigner j'avais eu la chance de participer avec lui à un festival alimentaire il y a deux ans en France et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils font en tant que jeune au Bénin voilà merci je voulais juste ajouter quelque chose au-delà du lait sur les chaînes de valeur agricole agroalimentaire qui effectivement avec la COVID ont été très touchées par les conséquences des mesures prises par les états notamment la fermeture des frontières les quarantaines des villes et tout ce que cela a entraîné comme hausse des prix des produits agricoles tout cela a fait réaliser effectivement aux gouvernants que nous n'avions plus intérêt à dépendre de certaines importations de denrées alimentaires et qu'il fallait de plus en plus s'autonomiser d'où la question de renforcer la souveraineté alimentaire à travers des systèmes alimentaires territoriaux et localisés et donc je pense que cela a plaidé plus en faveur de la prise de mesures visant à résorber certains freins on va dire structurels à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région et ce n'est pas seulement même les denrées alimentaires et même les intrants l'année dernière à l'orée de la campagne agricole je me souviens que nous avions fait beaucoup d'alerte de la disponibilité des intrants qui pour la grande majorité aussi étaient importés et donc pour des paysans qui n'ont pas été habitués qui ont été habitués plutôt pendant des années à travailler avec des intrants qui n'étaient pas produits localement après quand la situation d'indisponibilité se pose ils sont un peu dans le désarroi donc nous ce que nous avions poussé justement à travers ces alertes et ces communiqués de presse que nous avions fait sortir à l'époque c'était de dire il faut travailler à améliorer l'accès des intrants aux producteurs que ce soit pour la culture l'élevage et tout en finançant et en mettant en place des cartes de production locale d'intrants évidemment pour accroître aussi la production et la disponibilité donc des denrées sur les marchés donc je pense qu'avec cette crise là les états ont mieux compris la nécessité d'avoir des systèmes alimentaires locaux et donc tout cela milite en faveur de l'agroécologie qui va moins recourir à des intrants hors du territoire des acteurs c'est ce que je pourrais ajouter pour les centres de formation j'ai mis le 100A et puis Nidemi dans le chatbox merci beaucoup Azara nous sommes arrivés au terme de ces deux heures de débat donc je vais remercier en votre nom à tous les cinq intervenants qui ont précisément exposé leurs analyses leurs expériences et qui ont répondu à pratiquement toutes les questions qui me sont parvenues ne quittez pas cette fréquence si je puis dire puisque dans une demi-heure à 16h à partir de 16h jusqu'à 18h ma collègue d'interactive économique Catherine André animera la dernière table ronde de l'après-midi de 16h à 18h qui est intitulée agroécologie et programme scolaire c'est un sujet qu'on a un petit peu abordé avec Danuta déjà mais qui sera qui va faire l'objet d'une table ronde de deux heures donc surtout ne quittez pas ce colloque dans une demi-heure ça continue merci beaucoup